Musique Salut tout le monde, bon matin! Flo et Léa viennent juste de partir pour aller faire l'épicerie. On a quand même une grosse épicerie à faire. Ce soir, on reçoit à souper. On a demandé à chacun d'amener quelque chose. Je sais qu'il y a un de nos amis qui amène des cailles farcies pour le repas principal. Ensuite, il y en a un autre qui amène un gâteau. Flo va s'occuper de la salade et de faire des patates pilées, je crois. Mais je ne suis pas certaine. Il va falloir que je lui redemande. Mais tu sais, pas juste ça. On a aussi plein de choses à acheter pour nous également pour la semaine. Donc voilà, ils viennent juste de quitter. Moi, je suis encore en pyjama. J'ai les cheveux mouillés, mais j'ai eu le temps de me maquiller. Fait que ça, c'est fait. On n'aura peut-être pas le temps de faire une activité aujourd'hui. Je ne sais pas encore. Or, en fait, c'est une personne qui a été abonnée à ma chaîne qui a écrit en commentaire dans le vlog de la semaine dernière qui a dit « Pourquoi est-ce que vous n'iriez pas à la piscine? » Parce que je disais dans le dernier vlog, si vous ne l'avez pas écouté, que je trouvais que l'hiver, on manquait d'inspiration, on manquait d'activité. On savait comme plus quoi faire avec Léa, surtout ici au Canada. Je ne dis pas ailleurs dans le monde, mais vraiment chez nous ici, je trouve que c'est difficile l'hiver parce qu'on ne sait pas vraiment quoi faire. Parfois, il fait trop froid pour juste aller jouer dehors. Les parcs, il y a de la neige partout. On ne peut pas vraiment aller au parc. Bref, puis cette personne-là a écrit en commentaire « Pourquoi est-ce que vous n'iriez pas à vous baigner à la piscine? » Puis j'ai trouvé que c'était une excellente idée. La seule chose, c'est que le maillot de bain de Léa de l'an passé ne lui faisait plus. C'est tout à fait normal. Donc là, il fallait que j'en commande un autre. Fait que là, on en a trouvé un. Je vais vous le montrer. Je l'ai mis au lavage dès que je me suis réveillée. Ok, je l'ai. C'est parce que je l'ai mis au lavage ce matin au cas où on est à la piscine. Mais voilà, je lui ai acheté ça sur Amazon. C'est de la marque Carters, qui est ma marque vraiment préférée pour les enfants. C'est Simple Joys de Carters. Fait que ça, tu as le petit top comme ça avec un crabe. Puis Léa, elle adore les crabes ces temps-ci. Je ne sais pas pourquoi. Fait que voilà, il y a les petites manches qui sont repliées. Voilà, je vais les sortir avec un petit froufrou sur les manches. Très cute. Et pour la petite culotte, c'est comme ça encore avec des crabes. Puis je lui ai pris... C'est du 24 mois, je crois. C'est-tu du 24 mois? Oui. J'ai pris du 24 mois parce que je voulais que ça lui fasse un petit peu... Ben pas trop lousse, en fait, parce que c'est pour la piscine. Puis on va lui acheter des petites couches qui vont sous l'eau. Donc voilà, ça c'est le nouveau maillot de Léa. Mais bon, c'est ça. Je ne sais pas si on va avoir le temps d'aller à la piscine parce que la piscine, où on veut aller, c'est une piscine qui n'est pas nécessairement proche de chez nous. Puis ce qui est vraiment bien, c'est que tu as une piscine pour les adultes, là. Une grosse piscine avec des plongeons et tout. Mais à côté, il y a comme une clôture avec une autre section, toujours intérieure. Puis dans l'autre section, c'est une genre de pataugeoire pour les enfants de l'âge de Léa et plus jeunes. Il y a même un endroit qui n'est pas très creux. Puis après ça, ça devient un tout petit peu plus creux, mais pas creux comme la grosse piscine qui est à côté. Donc c'est à cet endroit-là qu'on veut aller étant donné que cette piscine-là offre cette pataugeoire-là. Ils ont ça. Mais voilà, je ne sais pas si on va avoir le temps d'y aller étant donné qu'on reçoit. Puis vous savez ce que c'est quand on reçoit des gens à souper. Il faut que ça soit propre, faire la vaisselle, passer le balai, etc. Donc on a quand même... En tout cas, je vais en profiter, là. Dès que je vais en finir de filmer ça, je vais en profiter pour faire un peu de vaisselle. Puis pour passer la mope, le balai rapidement, là. Je ne vais pas passer des heures non plus à faire ça. Mais je sais que Flo et Léa en ont pour à peu près une heure au marché. Fait que, en tout cas, vous verrez ça tout à l'heure si on va à la piscine ou si on ne va pas à la piscine. Flo! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Une petite danse? Une petite danse? T'es tout excité, là, d'aller faire les courses? Je suis dégoûté. Je me suis reversé du café partout. Sur mon switcher. J'ai laissé mon thermos ouvert comme un con. J'ai de la chance, il me reste un peu de batterie, mon téléphone n'est pas encore, non, il me reste 10%. Là, je commande du Prochuto. Je vais regarder les belles petites olives. Avec des petits saucissons. Mais Amo, comment les biscuits que tu as choisis? C'est des biscuits au citron? Oui. Tu les remets en place? On en a acheté plein des biscuits. On y va? On y va, Léa? Oh, vas-y, remets-les en place. Range-les, range-les. Voilà. 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 Parfait. On y va? Allez, on y va. Allez, on y va, maintenant. On y va, là. Tu veux pousser le panier? Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Oh, t'y arrives, t'y arrives. Oh, 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 attention. Oh, attention. Oh, tu recules, tu recules. Oh, t'es forte, t'es forte, Léa. T'es forte. Vas-y, t'assois. Va t'assoir. On se repose un petit peu? Tu veux te cacher? Tu veux te cacher? Tu veux te cacher? Bon, je viens de terminer tout le ménage que je devais faire. Ça m'a pris 45 minutes. Flo n'est pas encore revenu. Je vais ouvrir une petite chandelle. Celle-ci, la Woodwick, en fait, elle crépite comme un feu de foyer. Puis, ça sent la pomme. C'est ma mère qui me l'avait achetée, je crois, aux États-Unis, en tout cas. Elle est géniale. Voilà. Entendez-vous? Ça trépite. Oui, je l'adore. Celle-là, ça sent super frais. Tu sais, après avoir fait du ménage, t'as pas nécessairement envie d'ouvrir une chandelle comme celle-ci qui sent, ben, le cinnamon apple, là. T'as vraiment envie de sentir quelque chose de frais. Tous les planchers sont propres. Les planchers sont encore mouillés. Fait que, il faut faire attention. J'ai mis mes petites pantoufles. Je suis encore en pichéma, oui. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Oui, on dirait qu'il n'y a pas de lumière. Mais c'est peut-être parce qu'il fait gris dehors. En tout cas, cette semaine, lundi, là, Léa s'en va à la garderie. Puis, elle passe une super bonne journée dans son bulletin. À la fin de la journée, il était écrit qu'elle avait bien mangé, elle avait bien dormi, que tout ça. Puis, elle était normale. Quand je suis allée la chercher, elle était correcte. Et là, on arrive chez nous et on est arrivés. Ça faisait même pas 30 secondes qu'on était arrivés. Puis, elle me dit, bobo, bobo. Je fais, mais Léa, c'est où? Il est où ton bobo? Puis, on dirait qu'elle n'arrivait pas à me dire c'était où qu'elle avait mal. Et comme une demi-heure plus tard, je la vois frotter son oeil. Elle n'arrêtait pas de se frotter. Là, je me suis dit, ah merde, conjonctivite. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu de conjonctivite. C'est mon premier enfant qui n'a jamais fait de conjonctivite de sa vie. Fait que, tu sais, une conjonctivite, je ne sais pas trop quoi faire avec ça. Donc, au final, j'ai texté Flo. Je dis, là, qu'est-ce qu'on fait? Là, je pense que Léa a une conjonctivite. Là, il m'a dit, il faudrait que tu mettes comme des compresses un peu d'eau chaude sur son oeil. Fait que là, je texte mon père. Je dis, là, papa, Léa, l'une conjonctivite, qu'est-ce que je fais? Là, il me dit, va à la pharmacie chercher... J'ai oublié le nom un petit peu. Fait que là, il me dit, va chercher... Il dit, un longuant aiderait, va chercher, pas besoin de prescription du stérisporin à la pharmacie. Fait que là, Flo, elle fait deux pharmacies pas capables de trouver le maudit stérisporin. Le longuant pour les conjonctivites. Finalement, en fait, je pense qu'il y avait une rupture de stock sur le stérisporin. Fait que finalement, le pharmacien a conseillé des gouttes pour les yeux. Fait que là, on a donné des gouttes à Léa. Puis honnêtement, lundi soir, c'était terrible parce qu'elle pleurait à chaque 20 minutes. C'était vraiment difficile. Puis les gouttes, Flo travaillait. Fait qu'il n'a pas pu aller à la pharmacie avant comme 8h le soir. Puis là, Léa, d'habitude, je la couche à 7h30. Mais là, elle s'est couché plus tard parce que j'attendais que Flo revienne de la pharmacie avec les gouttes pour qu'on puisse lui mettre dans les yeux avant qu'elle se couche. Puis finalement, tout est revenu à la normale. Le lendemain, on l'a gardé ici. Elle n'est pas allée à la garderie. Elle a encore manqué la garderie. Je suis restée avec elle. C'est cette journée-là, d'ailleurs, que j'ai fait le ménage du frigo. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, j'ai fait le ménage au grand complet du frigo. Ça a été extrêmement long, extrêmement fatiguant. Mais tu sais, c'est le genre de tâche ménagère que tu dois faire. Bref. Mais là, ça va très bien. Son oeil est revenu normal. On a arrêté de lui donner des gouttes hier, je crois. Fait que tout est beau. On est revenu en forme. Mais juste pour vous dire, je suis tellement contente que le mois de janvier soit terminé. Là, on est le 1er février aujourd'hui. C'est comme le mois de janvier a été terrible. Je suis comme très contente que ce soit terminé. Princesse Léa est revenue de faire des courses. Take off your boots. Take them off. Oui. OK. Léa est de plus en plus indépendante. Elle met ses bas toutes seules, met ses bas toutes seules. Tu montres tes pantalons. Tu mets ton chandail avec de l'air pour qu'elle le mette dans le bon sens. Mais oui. Elle est vraiment bonne. Lève-toi. Peut-être que ça va aller mieux. Ah oui, tu veux remettre tes bas. Tu as fait des grosses courses? Oui. OK. Il est quand même tard. Je ne sais pas si on va avoir le temps de aller à la piscine. Mais il est 3h40. On n'aura pas le temps. Le temps qu'on parte, ça ferme à 5h la piscine. Et ce n'est pas à côté de chez nous. Bon, alors ça c'est mon outfit of the night. C'est un petit, une pièce. À l'arrière c'est un petit peu ouvert comme ça. J'ai mis mes petites, mes petites bottines. C'est comme on dit bottines en français? Bottines en français, c'est bottines. C'est tinbo. Tinbo. J'ai mis mes petites tinbo. Mes petites tinbo. Ça ne se dit vraiment pas bien. J'apprends le verlan. Ça fait 7 ans que j'apprends le verlan avec Florian. Ce n'est pas compliqué? Ben oui, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué pour quelqu'un qui n'a jamais parlé verlan. Ça me prend toujours comme quelques secondes pour comprendre. Ah ok, c'est ça que ça veut dire. C'est quoi dans les préférés chanmé? Oh, à chaque fois qu'on va en France, toutes les amis à Flo, ils disent Ah, c'est chanmé! Chanmé, ça veut dire pour les Québécois. Chanmé, c'est le verlan de méchant. Mais méchant dans le sens cool. C'est génial. Genre, c'est trop cool. Puis c'est quoi d'autre que tes amis disent? C'est relou. C'est relou. Celui-là, je l'ai dit souvent, je l'aime bien celui-là. J'ai dit, Florian, c'est relou, là. Arrête. Ça, je te le dis souvent, je pense. Moi, relou? Jamais. Un petit peu. Je te lance ça. Bon. On va ouvrir la table un petit peu plus grande. Mettre la relonge. Ça, c'est mettre la table quand on a mis la relonge. Ça fait qu'elle devient quand même pas mal plus grande. Ça fait que de cette façon-là, on va accueillir. Là, on est six. On n'est pas sept. Tu me dis, on est six. Ouais. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Bien, c'est parfait, ça. Puis là, on va mettre notre petite nappe beige. Regardez-moi cette belle table. Il manque des fourchettes. On va aller les chercher. Sinon, tout le monde a un verre à eau, un verre à vin. On a des petites chandelles. Puis Flo a même mis une petite plante artificielle. Au revoir. Alors Léa, elle a reçu des petits cadeaux de Benjamin. Ça te donne des petits cadeaux de ma mère. Oh, t'as-tu, 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 t'as-tu ? Il y a lui, il y en a un, non ? Oui, il y en a un. T'as vu qu'il a les yeux de différentes couleurs ? Ouais. Celui-là, les yeux verts comme Léa. Un petit reindeer. Tu les aimes beaucoup, ma cocotte. Alors, ce soir, on a des pommes de terre qui ne sont pas encore prêtes. On va faire des pommes de terre pilées. On a des petits haricots verts sautés à l'ail et au beurre. Ça, c'est quoi ? Une sauce au fond de gibier. Oh, au fond de gibier. Wow, c'est génial. Et Benjamin, qu'est-ce que tu nous as préparé pour ceci ? Il y a des cailles par-ci, aux raisins et aux foie gras qu'on a ici dans notre peau. Aux raisins et aux foie gras, c'est ça que tu as dit ? Oui, oui, madame. Oh, tabarnouche. Ça doit être bon. Ouf, ça a l'air incroyable. Bon, on commence gentiment avec un petit caverné sauvignon de Californie, le Sterling Wieners Collection. Je l'ai mis dans le décanteur. Bon, ben, on est rendu à l'apéro. Oh, un petit vin blanc mousseux, c'est un Bernard Massard. En passant, Bernard Massard, il est excellent. C'est normal, c'est normal. C'est du champagne. Alors, les coupes ne sont pas toutes de la même forme. Ça, c'est des coupes de bière en passant, parce qu'on n'a pas assez de coupes de champagne. On va mettre les ventes d'arrel. Ok, c'est bon, ça va aller mieux comme ça. Les ventilateurs. Ça, c'est un ventilateur qui fonctionne très bien. C'est une marque française, ça. Ça te chobine pas mal. C'est-tu un ventilateur écologique ou il fonctionne au mazout? Il fonctionne à la feuille d'érable. La feuille d'érable. Ah, oui, oui. Mais il y en a deux, hein? Il y en a un de l'autre côté. Deux ventilateurs. Oui, je sais. Bon. Florian, tu te manquais ton deuxième ventilateur, ta caméra. Ouuuh. C'est très chaud. Mais c'est des petits croque-monsieur que Flo a fait, parce qu'il est 20h45 et on n'a pas soupé encore. C'est pour patienter. C'est d'abord pour moi et pour toi. Merci. Ouh, ça sent l'ail, c'est vrai? Six grosses au moins. Six grosses gousses d'ail. Ouais, ouais, ouais. Ça sent l'ail. Wow, c'est violent. Puis en plus, il y en a un avec les cailles. Regardez-moi ces belles petites cailles bien dorées. Wow. Wow, avec le petit foie gras qui est bien fondu à l'intérieur. C'est certain. Là, le petit... C'est en train de réduire la petite sauce, là? Benjamin fait absolument mettre son 5 et million dedans. Ah oui? Je lui ai dit non, mais on vient, on met un vin un peu plus cheap. Il m'a dit non, 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 non. On va mettre un bon vin rouge dedans. J'ai dit non, mais on ne verra pas la différence. Il m'a dit si, 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 tu verras. On verra, on va voir la différence. 10h05, mes assiettes sont propres. On n'a pas encore commencé à manger. Mais ça ne va pas tarder. C'est le résultat final? Sauf que vous avez mis une dose de patate sans demander si c'était correct. J'ai dit oui. Après, j'ai percuté. En fait, c'est ce qu'on la porte sur nous. Il m'a dit merci d'avoir écouté la vidéo. Dis-le un petit peu. C'est tellement fatigué, je n'arrive pas à le dire. N'oubliez pas de vous avoir. Non, mais c'est parce que je me suis mis quelque chose dans l'œil et j'ai l'œil rouge. Ça fait dur. C'est quoi que tu t'es mis dans l'œil? Je ne sais pas, il faut que je me démaquille. Je ne sais pas, je dirais que j'ai une... Une graine. Une graine. Oh my god. En tout cas, je m'excuse. Ça n'y a rien, tu n'en vas pas. Je ne vais pas rester toute seule à dire ça. Tiens, je vais cacher mon œil, ça va être mieux. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air. Et on se dit à jeudi pour une nouvelle vidéo. Bye. 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 Bye.